Déclaration numéro 1 du Forum National des Jeunes des Partis Politiques, FONAJEP. Le Forum National des Jeunes des Partis Politiques, FONAJEP, tient une obligation créée et animée par les jeunes luneurs des partis politiques légalement constitués en Guinée depuis le 13 mai 2013. Il se fixe l'objectif de rassembler les jeunes des partis politiques dans leur diversité afin de promouvoir la démocratie, la paix et le dialogue politique en Guinée. Ceci par l'intermise d'une plateforme de concertation permanente, de prévenir les conflits, de cultiver l'intégrité au sein de la population en général et la casse politique juvénile en particulier à travers la formation et la sensibilisation. Depuis sa création, le Forum National des Jeunes des Partis Politiques, FONAJEP, a mené un certain nombre d'activités grâce à l'appui technique et financier des partenaires, dont entre autres, le renforcement des capacités des jeunes des partis politiques, l'installation des antennes régionales dans les régions administratives, les tables rondes sur la gouvernance locale, le plaidoyer et action en faveur du positionnement des jeunes sur les listes de candidatures aux communes de 2018, la sensibilisation et la formation auprès des populations autour des concepts de la paix et de la démocratie. Le 30 septembre 2021, le FONAJEP a tenu son cinquième congrès électif du Bureau Exécutif National, des membres des commissions techniques et du conseil consultatif avec la participation effective de 35 formations politiques, également constituées en Guinée. Dans sa vision de capitaliser les valeurs d'une démocratie participative, le FONAJEP compte renforcer la cohésion sociale et politique, consoler de façon durable la paix, promouvoir les jeunes à travers leur participation à la gouvernance politique en Guinée. Il entend également former une jeunesse politique responsable dévouée à la gestion de la source publique avec intégrité, rigueur et honnêteté socio-économique durable du pays. Le nouveau Bureau Exécutif, en collaboration avec l'ensemble des membres, s'attelent aux actions prioritaires suivantes. L'élaboration d'un plan d'action opérationnel pour les deux mandats à venir, l'actualisation et l'adoption des tests réglementaires et la réorganisation de ces démembrements dans les régions précautues. Le FONAJEP, à l'instant de la classe politique, de la société civile, des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, a suivi la prise de pouvoir par le Comité national de Rassemblement du Réveloppement, CNRD, dans son communiqué numéro 1 le 5 septembre de l'adoption et les actes subséquents qui ont suivi. Le Forum l'offre également la volonté des autorités de la transition à prendre en considération la participation d'au moins 30% des femmes et la place accordée aux organisations des jeunes dans la composition de concernation de la transition CNT. Euer égard au contexte politique actuel de la République de Guinée, le FONAJEP recommande au CNRD et au Premier ministre de la transition de réserver le même quota à la jeunesse au sein du CNT et dans le gouvernement qui sera mis en place et, au-delà, traduire dans les normes qui seront adoptées au cours de cette transition surtout la Constitution, la participation des jeunes dans les ordres de plus de décision publics à caractère électif et nominatif. de respecter la Charte de la transition notamment dans son article 2 aléanant 1 et 2 qui disposent entre autres. La surégarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de l'Europe bien. La réfondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un État de droit, un processus démocratique, inclusif, atuisé et plurale, grâce à un développement social, économique et culturel effectif. Définir de manière consensuelle et d'un meilleur délai l'affaire de route et le chronogramme de la religion. Au parti politique, de s'abstenir les discours ethniques, raisonnants et tribalistes, de promouvoir la paix, le respect des lois et la solidarité, de prendre en compte les préoccupations des jeunes sans leur pouvoir de souhaiter, d'œuvrer pour l'éducation politique des militants et des partisans, de promouvoir et de bien positionner les jeunes sur la liste de candidatures aux élections communales et les retours à venir. aux organisations de l'action civile, de jouer un rôle citoyen à travers la veille, le contrôle citoyen, l'observation électorale, impartiale et l'éducation civique durant cette période de transition, de sensibiliser les citoyens sur les notions de paix, de démocratie et de l'état de droit, d'adopter une position de neutralité entre les acteurs politiques, de veiller au respect et à la mise en œuvre de la charte de la transition, aux partenaires techniques et financiers, d'appuyer techniquement et financièrement la transition pour optimiser l'échange de succès des réformes constitutionnelles, électorales et politiques en vue d'un retour à l'ordre fonctionnel par les élections crédibles et attausser. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive la jeunesse qui lève. Je vous remercie. Au sein du forum, ça a été discuté et nous sommes en pourparlers pour le choix définitif de la personne qui va éprunter au sein du CNT. Il faut définir qu'au sein du forum, notre poste résiste notre union. Si vous voyez qu'on est fort et qu'il est le 13, on est sous-dix c'est parce qu'on est unis. Il faut rappeler que c'est un forum qui regroupe en 105 toutes les formations politiques réellement agréées en Yénie. Ça veut dire quoi ? Au sein du forum, vous avez les partis de l'opposition, de la mouvance. Si vous voyez que les jeunes, les 2013 jusqu'à maintenant sont ensemble, c'est parce qu'on est unis. Donc notre seule force c'est notre union. Au sein du forum, on ne parle pas d'un parti politique, on parle des questions des jeunes, uniquement des jeunes. Comment faire en sorte que la jeunesse politique guillenne se développe ? Comment faire en sorte qu'elle soit bien posonnée, n'est-ce pas, sous les listes des candidatures ? C'est un nom. Comment faire en sorte que la jeunesse guillenne puisse aussi être bien élue comme les autres ? Comment faire en sorte que la jeunesse politique puisse s'épanouir ? Donc cela est un peu notre objectif principal. Donc, n'est pas sans savoir que ce forum n'est pas seulement à Bonacry. On a représenté partout en Guinée. Nous avons des internes régionales, nous avons des internes préfecturales. Donc tout cela se passe dans l'unité et dans l'union. Si on n'était pas venu, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Maintenant, notre apport par rapport à la transition qui est simple. Aujourd'hui, la jeunesse guillenne doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience de faire par son état qui dit que oui, on ne peut pas se battre à la place des gens. Il faut que si on se bat et que s'il y a des résultats escomptés, qu'on puisse aussi révolter, laisse passer fréris. Donc, d'où aujourd'hui on va se battre pour être aussi un type pour que nos idées prospèrent, pour que nos idées passent. Parce que, comme tu l'as dit, si on décide à ta place, tu peux être content. Mais si tu es présent, tu discutes avec les gens, tu apportes ton point de vue, tu t'imposes, tu te fais respecter, tu te fais entendre. Donc, nous allons nous battre coûte ou coûte pour être dans le CNT, même par le CNT, faire en sorte qu'on soit représenté dans toutes les autres traditions. Le CNT, la CILI, comment on appelle ça, même dans les postes nominatifs, électifs, génétiques, il faut qu'on soit là pour pouvoir défendre la cause de la jeunesse guillenne, se faire entendre. Il faut qu'on soit là. Voilà. Donc, c'est ce que je crois dire par rapport à votre question. je pense qu'il y a une luneur politique. Si nous, les jeunes des partis politiques, on arrive à s'unir pendant des années, sans problème, ça veut dire que ces luneurs aussi doivent s'unir, doivent accepter d'être ensemble, doivent se pardonner. Mais je crois que c'est un peu difficile de vivre l'allure des choses. Mais nous, les gens, à l'heure de tombe, j'avoue que beaucoup de questions ne se passent pas inaperçues. Nous sommes là, on s'impose, on ne se peut entendre. en tout cas, à tous les niveaux. Quand je prends l'exemple, nous, par exemple, le monsieur qui a été déprésenté le parti à Arsini est un jeune. Un jeune de 32 ans. On l'a imposé au président, on a dit, non, il faut que ce soit lui et les partis. Aujourd'hui, on est fiers. Donc, je crois que ça se passe dans tous les partis politiques. C'est d'ailleurs notre, comment on appelle ça, notre combat. Après, ici, on a fait le tour des partis politiques, aller dans le congé des bureaux un à un, les saluer d'abord et les remercier du président du bureau, mais aussi leur dire ce que nous voulons pour que désormais les jeunes ne soient pas mis à la queue. J'ai l'impression. Par rapport aux activités du fournageur, eux, des fois, heurter l'intérêt de certains leaders. C'est le cas, par exemple, des élections, des échéances électorales. En 2017, en prévue des élections communales, le fournageur a pris l'initiative d'organiser des cadres de concertation avec l'appui financier de notre partenaire que nous saluons. Je veux parler du NDIAL. Nous avons pris nos bâtons de Pélerins pour faire le tour de la République en allant dans toutes les régions où nous sommes représentés pour renforcer la capacité de tous les partis qui siègent au sein du fournageur par rapport aux missions et aux compétences qui sont dévolues dans le code des collectivités locales. Et que les jeunes sachent qu'au lieu de participer toujours aux élections en tant qu'instrument, ils peuvent aussi prendre part au processus électoral en tant qu'acteurs. Et c'était pour une première au lieu que les jeunes ne s'engagent dans les élections en tant que militants ou des gens qui viennent simplement accompagner les leaders. Nous avons exigé à ce que les jeunes aussi osent présenter leur candidature, c'est-à-dire participer au processus électoral en tant qu'acteurs. Et j'avoue que nous avons eu des difficultés avec certains leaders quant à l'élaboration des listes. Souvent, on présentait les jeunes sur ces listes, mais à la queue. Nous avons exigé à ce que si les jeunes doivent être sur les listes de candidature, que ce soit à des positions éligibles. Et Dieu faisant, on a eu la chance quand même au sein du forum d'avoir des vice-mains, d'avoir beaucoup de conseillers communaux et même des députés. Donc, voilà souvent les actions que nous menons. Souvent, on ne se retrouve pas dans la même ligne d'idées qu'avec nos leaders, mais conformément à nos idéaux, on se bat pour faire passer l'intérêt de la jeunesse qu'il n'est. Par rapport au Fondagène, nous avons beaucoup d'activités. La question de M. le journaliste, en ce qui concerne après ici, si on a d'autres activités bien sûr, M. le Président a mentionné ça dans son discours. On a pas mal d'activités, pas mal de projets que nous allons aider à l'avenir. Mais en ce qui concerne les femmes, M. le Président a mentionné la représentativité de 30% des femmes dans les organisations au CNT ou dans toutes les instances de prise de décision. Au CNFondagène, on va essayer de discuter, de lutter par rapport à ce point. il faudrait que les femmes soient représentées partout, que ce quota-là soit respecté au niveau du CNT, des organisations, au gouvernement surtout. Donc, nous allons payer à cela à travers les communiqués ou peut-être les postes nominatifs que nous demandons au Président de respecter ce quota de 30% des femmes au niveau du gouvernement. Je vous remercie.